attention ingénieurs et ingénieures et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de space engineers bon j'ai agrandi depuis la dernière vidéo j'ai agrandi un peu la plateforme donc on va se placer comme faux ok j'ai agrandi la plateforme ici on va débuter la base de ce côté c'est pour éviter de trop encombrer le panneau solaire pendant les jambes elle donc ici je vais commencer à faire ça va être le mur qui va placer ici et à l'intérieur du mur il va avoir une rangée de batterie ici je vais commencer tout de suite à assembler donc les batteries comme ceci voilà première batterie deuxième batterie troisième batterie et les nanites sont toujours en fonction un bon paquet de batteries voilà voilà ok suffisant ensuite les murs intérieurs je devais mis pour 5 et 6 5 non contrôle 6 5 ça ok c'est pas là on trouve 5 ok c'est sur 4 voilà bon je vais avoir le dessus pour faire le plancher donc ça ça va être mon plancher comme ceci ah ça prend des plaques intérieures bon on va aller chercher des plaques intérieures et on va profiter pour faire un petit plein de d'énergie et d'oxygène déjà là que j'ai épuisé une bouteille bon on va rester debout position accrupy ça va pas bien pour marcher bon de retour on va aller chercher nos plaques intérieures f donc panneau de commande je suis directement sur build and repair system qu'est ce de quoi y a-t-il besoin missing block to build gris static des cellules à mon dieu j'arrive pas à dire très bien cellules d'énergie 880 et des ordinateurs 275 bon ok on va aller dans la production raffineur 2 le l'assembleur 2 on va lui demander des cellules d'énergie 880 bon d'un silicium nickel devrait avoir ce qu'il faut j'espère j'espère il pour ce qui est du de survie il va faire 225 1 2 3 4 5 donc 225 ordinateurs bon ok pour ce qui est de l'assembleur on va voir s'il est à on oui il est à on est-ce qu'il produit quelque chose ah j'étais en en déconstruction on va faire l'assemblage c'est ça ça devrait aller mieux comme ça ok ah non j'ai pas de nickel j'ai du silicium mais j'ai pas de nickel euh est-tu dans mon inventaire le nickel ah j'en ai suffisamment de nickel le silicium aussi bon qu'est-ce qui marche pas avec l'assembleur la quête de silicium ah ok il est full pour ça il y a rien qui avance ok euh on va je vais envoyer ça envoyer ça ici le fer le fer le cobalt ben voilà et le silicium c'est bon bon c'est ça il y a le l'entrée est engorgée ou encombrée plus exactement ça c'est des nanocrystallines je vais voir la production ok je l'ai placé en donc la construction se poursuit c'est beau là j'ai besoin de plaquage intérieur oui c'est ça plaquage intérieur oui c'est ça plaquage intérieur oui c'est ça plaquage intérieur j'en ai pas beaucoup hop 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 ok c'est ça je veux mes plaquages intérieurs ah ils sont là on va en prendre 100 voilà bon les batteries devraient se se construire ok bon avec le plaquage intérieur voilà je vais dire la touche 4 va être mon plancher voilà voilà ici aussi ici là voilà ok les murs je le ferai plus tard je vais faire la faire l'assemblage mais bon déjà une batterie de compléter c'est bien on va se recharger pendant que on va faire la construction pour le reste ça va être les conteneurs comme ça c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien ok est-ce que je fais comme ça ou comme ça ici ah non il faut que je laisse un passage il faut que je laisse un passage il faut que je laisse un passage à l'intérieur donc ça va être comme ça ok comme ça j'ai bien calculé mes deux qu'est ce qui me manque encore impossible de placer comme ça ok ça va me bloquer le chemin ici non on va laisser ça ouvrir donc trois grands conteneurs je donne d'ouvrages pas mal à mes nanites là et beau voyons et venir oui c'est ça voilà bon bien c'est bien voir que je consulte mes plans donc je vais laisser ça se construire et je vous reviens à tout à l'heure bon de retour à la construction est presque terminée la dernier bloc à derrière les conteneurs sont un panneau batterie et bon les grands conteneurs sont faits les batteries sont là et bon bon ben tout est construit donc ça va me prendre le raffineur industriel les bottes magnétiques c'est pratique mais à un moment donné on peut se retrouver dans des positions un petit peu incongrues bon ok c'est beau les bottes magnétiques fonctionnent donc le raffineur le raffineur industriel je vais pour le raffineur industriel raffineur industriel comme ceci donc où est l'entrée où elle est sorti là dessus ok l'entrée sur le côté c'est parfait bon je vais voir si j'ai tout ce que j'ai besoin et je vous reviens à tantôt de retour j'ai avancé un petit peu la construction hors vidéo bien sûr j'ai commencé à faire le hop voilà donc j'ai installé les infrastructures pour un corridor ici même ceci celui-là je suis pas certain d'avoir pris le bon et si je regarde ah oui c'est ça je l'ai pas placé comme il faut on va regarder ça ah oui vas-y vas-y foule foule mon monsieur ok bon on va laisser les nanites travailler on va venir la ramasser bon c'est fait je vais reculer un peu pour éclairer la scène et surtout éviter de partir en vrille bon ok voilà donc j'ai vu ça va être pratique euh 9 si je me souviens bien oui c'est bien simple donc le passage trop lumière non c'est pas ça passage trop mur heureusement et le coin ah c'est ça je voulais voilà voilà comme ceci ça a plus d'allure comme ça il faut suivre la rampe c'est pas le truc avec ça suivre la rampe ici je crois qu'il n'y a pas grand lumière là ça a peut-être été mieux avec les euh voyons avec les passages euh d'un autre mode si je regarde passage non c'est ceux-là non c'est ceux-là ok ça c'est les plaques de coin ça va être bon je vais le remplacer par euh des passerelles guériagées ça ça fait partie d'un d'un DLC je me souviens plus lequel j'ai un passage trois lumières ok bon je vais regarder pour l'aménagement de ce petit point ici c'est ce que je peux faire mais pour l'instant j'ai ça ici donc j'ai euh installé un bloc programmable pour euh l'orientation de mes panneaux solaires le programme de que je vais euh insérer je vais peut-être regarder euh pour lequel le mettre en fonction pour pouvoir capter le maximum de lumière alimenté donc ce que j'ai rajouté aussi au-dessus j'ai raccordé mes conteneurs et j'ai mis en terre à entre chaque des générateurs d'eau 2 H2 pour euh l'alimentation en hydrogène et en oxygène de la base surtout en hydrogène pour les véhicules et possiblement aussi pour une génératrice à hydrogène qui va servir de backup en cas de en cas d'épuisement des batteries voilà donc c'est ce qui termine c'est ce qui termine cette vidéo sur euh sur euh sur une partie de la construction de la base sur euh un des astéroïdes en en proximité de CRS donc pour la suite je vais rajouter une raffinerie et euh quelques réservoirs d'hydrogène et le système d'alimentation aussi et on va agrandir la base voilà et tout ça on verra ça à la prochaine vidéo donc d'ici là je vous souhaite bon jeu et surtout vous portez vous bien bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501